Donc, autour de la table, Flavien Neuville, salut Flavien, ravi de te retrouver autour de cette table, donc économiste et maire de, on dit Sebaza, Sebazat ? Sebaza, absolument, dans le Puy-de-Dôme, dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, supporter de la SSE, Association Sportive de Saint-Etienne. Oui, supporter des Verts depuis toujours et on souffre en ce moment, c'est très très dur. Qu'est-ce que tu souffres ! Oui, c'est dur. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on. Oui, mais enfin là, quand même, c'est compliqué. Là, ça devient très très compliqué. Massage cardiaque. Clément Horat, salut Clément ! Salut Stéphane. Prof à Sciences Po et à la Sorbonne. Et ancien lyonnais. Bon, j'ai 19 ans à Lyon. Oui, mais tu y es né ou tu n'es pas né ? Ah oui, mais jusqu'à mes 19 ans, j'habitais Lyon. Donc, tu n'es pas ancien lyonnais, tu es lyonnais. Ah non, je suis un pur parisien. Administrativement, voilà. Bon, voilà, je dis d'un mot à ceux qui ne suivent pas ça, mais c'est sans doute une des rivalités les plus intenses du football français. Celle de Paris et Marseille, en fait, a été créée par Bernard Tapie. En partie par Bernard Tapie et Canal+. Elle est maintenant très virulente, mais elle est quand même artificielle. Elle a été créée pour faire du spectacle. Ils ont d'ailleurs failli se faire emporter par ce spectacle. Je crois que celle de Saint-Etienne et de Lyon est plus ancienne. Plus ancienne. Plus profonde. Donc, Denis, je suis obligé. Terre neutre. Terre neutre. Grenoblois, donc, terre neutre entre Lyon et Saint-Etienne. Mais enfin, plutôt Saint-Etienne. La région en Alpes bien représente. Ah oui, dis-donc. Je voudrais d'y amener Grégoire, lui-même Grenoblois, Grégoire Favet, pour animer ce truc. Bon, les gars, il faudra qu'on discute un jour de ton engagement quand même. Alors, je ne sais pas si on aura le temps là, Flavien, mais c'est combien d'habitants ? On est en train de faire le recensement, donc 10 000, je pense, à peu près. On est à 9 000 officiellement, mais on est en pleine croissance démographique. Donc, j'attends le résultat du recensement avec une certaine impatience. Pleine croissance démographique du fait de... D'un lancement d'un grand programme de logement par mon prédécesseur, une zone d'aménagement concertée, 1 000 logements. Donc, ça fait à peu près 3 000 personnes. On était 7 500 il y a 10 ans. Donc là, je pense qu'on est à peu près 10 000. Donc, ça pose plein de questions en termes d'accueil des enfants, etc. Passionnante, avec les équipements qui vont avec, etc. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est plus sympa à gérer que certains de mes collègues maires qui, eux, gèrent plutôt des fermetures de classes, d'écoles, parce qu'ils perdent de la population. Mais ça pose quand même pas mal de défis, quoi, tout simplement, en termes d'investissement et d'infrastructures. Dans ce cas-là, j'ai juste une question. Parce que moi-même, alors, en banlieue parisienne, moi, j'habite à Clamart. Et là, le programme est colossal, de ce qui a été fait par le maire. Il doit y avoir 5 000 ou 6 000 logements, logements. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est d'abord les infrastructures, et on regarde ensuite ce qu'on peut faire, où, en fait, les maires lancent le programme de construction et les infrastructures et l'ensemble des équipements nécessaires courent derrière ? En fait, quand mon prédécesseur avait lancé ce programme, j'étais dans l'opposition, j'étais son opposant à l'époque, et j'avais pointé du doigt le fait que 3 000 habitants de plus, augmenter la population de 40 % en l'espace de 10 ans, c'était risqué pour la ville, sur le plan financier, mais surtout sur les infrastructures. Donc, quand j'ai été élu en 2014 pour la première fois, celle-là, c'est mon deuxième mandat, on a lancé un peu en catastrophe la construction de 6 classes supplémentaires. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour accueillir les enfants, on gère les priorités, en fait. Donc, c'est d'abord les compétences obligatoires, donc l'école, puis après, ce sera plus tard les infrastructures sportives, mais ça, on ne peut pas tout faire en même temps parce que l'argent ne tombe pas du ciel, il n'y a pas le quoi qu'il en coûte au niveau local, et donc, on gère les priorités. Et alors, Robin Rivaton, qui était autre économiste, un spécialiste de l'immobilier, qui était avec moi la semaine dernière, lui, il dit, alors, il y a toujours un problème, on dit un maire qui construit est un maire battu, etc. Mais depuis qu'il n'y a plus aucun lien, en gros, entre l'immobilier et les finances de la commune, c'est ça, peu ou prou, Flavien, on a cassé quelque chose, et pour lui, il prédit une catastrophe en termes de construction, justement, à cause de cette cassure. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un maire lance un programme de construction, il se met quasiment tous les riverains à dos, et même l'ensemble de sa population. Là, j'ai eu l'exemple d'une maison qui a été rachetée, une maison individuelle, avec un bout de jardin, qui ne payait pas de mine, comme ça, mais qui a été rachetée par un constructeur de maison individuelle, un promoteur, on va dire ça, un petit promoteur local, il rase la maison, il fait 12 logements. Ben, pétition des riverains, c'est scandaleux, recours, etc. On se met tout le monde à dos. Et avant, on pouvait avoir la taxe d'habitation qui rentrait, on avait des ressources financières supplémentaires, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cassé ce lien, et honnêtement, un maire qui construit, ça n'est que, passez-moi l'expression, je vais être un peu grossier, que des emmerdements, c'est ça la réalité. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Tu ne peux même pas aller dire à tes administrés, mais écoutez, c'est... On a le foncier bâti qui arrive, mais ça reste assez faible, en réalité. Enfin, assez faible, ça n'est qu'une partie de ce qu'on touchait auparavant. Et donc, oui, aujourd'hui, construire, il faut vraiment le vouloir. C'est pas facile. Intéressant, hein ? Oui. Non, non, parce que c'est... Et on manque de logements en France. Alors, oui, 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 oui. Lui, il estime notamment, en gros, les besoins, mais alors, c'est... Notamment en Ile-de-France, quoi. C'est un million de logements, les besoins. C'est phénoménal. Et on aggrave la chose. Je suis intarissable sur le sujet. Avec cette fameuse loi climat et résilience, où on organise, avec le zéro artificialisation nette d'ici 2050, l'objectif, c'est de réduire de 50% d'ici 2030 tout ce qui a été artificialisé au cours de ces dernières années, on organise en France la pénurie de fonciers. Donc, il n'y a plus de zone à construire. Il n'y a plus de zone non plus pour les entreprises. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles, si vous avez une entreprise qui arrive en disant j'ai besoin d'aller de 8 hectares pour faire un bâtiment, une usine, un machin, il n'y a quasiment plus de fonciers. Donc, on organise la pénurie de fonciers dans un pays qui est vide. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Et on va rajouter la rénovation énergétique des bâtiments où tu vas sortir du marché locatif. Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais tu vas sortir du marché locatif des centaines de milliers de logements. C'est ça. Je ne suis pas sûr que ça aille au bout ce truc-là. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. C'est ce que dit tout le monde. Enfin, j'en parlais hier. Je le dis très, très vite. Non, il se trouve que j'ai reçu une... Pardon à ceux qui me regardaient hier. Je vais aller très vite. J'ai reçu une lettre très intéressante d'un gars qui est syndic bénévole. Donc, de son immeuble et de 2-3 immeubles autour et qui me racontait comment, en fait, chacun des habitants de l'immeuble dit mais de toute façon, on ne va rien faire parce qu'ils vont reculer. C'est infaisable. Et donc, comment collectivement, en fait, lui qui se dit mais il faut s'y mettre les gars parce que sinon, ça va nous rattraper. Il a été, en fait, totalement désarmé par les propriétaires y compris, d'ailleurs, propriétaires bailleurs investisseurs, etc. Investisseurs allocatifs qui disent non, non, on ne va rien faire c'est trop gros et ils n'oseront pas. C'est un peu ce que tu penses aussi. Tu voulais rajouter un truc, Denis ? Alors, sur le ZAN il y a une trajectoire de zéro artificialisation nette. Voilà. Il vaut mieux dire ZAN, t'as raison, en fait. C'est plus simple. ZAN, justement. Je crois qu'il y a un processus de réécriture parce qu'effectivement, il y a eu des impasses qui apparaissent très nettes. Effectivement, c'est de concurrence sur l'usage du foncier entre un usage d'entreprise et un usage d'immobilier. Et puis, il y a aussi sur cette histoire de transition énergétique quand on fait les efforts d'investissement pour l'amélioration de l'habitat. En réalité, on va améliorer d'une note dans le DPE. C'est-à-dire qu'on va passer d'un bâtiment qui est noté F, catégorie F, à un bâtiment qui va être noté E. Il y a très peu de très fortes améliorations qui te font passer un logement d'une catégorie F à une catégorie A ou B. Et donc... Il faut une rénovation, ce qui s'appelle une rénovation globale à ce moment-là. Exactement. Tu risques d'avoir des successions, en fait, de rénovations qui peuvent intervenir si on a véritablement ce phénomène, de toute façon, à la fin, de rationnement sur le marché et de formation. Mais bien sûr. Alors là aussi, je vous renvoie vers une autre interview qu'on a faite il y a 15 jours avec l'entrepreneur Benoît Dulac qui, en fait, je le dis comme ça rapidement, mais sort de ce marché parce qu'il n'en peut plus. C'est-à-dire des règlements en plus qui changent quasiment toutes les trois semaines sur la rénovation énergétique des bâtiments, sachant, petit exemple qu'il nous donnait, donc tout le problème du gouvernement quand même, c'est qu'il est face à une série d'entreprises qui travaillent mal. Voilà, on va le dire comme ça et il y a énormément de margoulins sur ce travail de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc du jour au lendemain, le gouvernement dit bon ben finalement, ma prime rénove, on ne subventionnera plus l'isolation des combles. Mais les boîtes régulières qui faisaient l'isolation des combles, on leur demande de se retourner en un trimestre pour devenir spécialiste de l'isolation du sous-sol ou installateur de pompage. Mais c'est impossible. La boîte, elle calanche. Non, c'est vraiment des trucs. Alors lui, il est vraiment sur rénovation globale, donc ça va. Mais voilà, on est dans cette situation-là sur des enjeux qui sont des enjeux quand même très très importants. On pourrait parler des pénuries. Et la première des pénuries sur ce sujet étant la pénurie de personnel de toute façon. Oui, tout à fait. Mais c'est bien ce qui arrive du côté de ces entreprises. Et là, on a parlé que de l'immobilier résidentiel, n'oublions pas l'immobilier tertiaire où il y a des règles qui entrent en application très rapidement et qui vont être un peu sur le registre du name and shame. C'est-à-dire est-ce que vous avez véritablement dans la recomposition de votre bâtiment tertiaire, est-ce que vous avez véritablement des objectifs d'amélioration et à quelle hauteur est-ce que vous les faites ? Et si vous ne les faites pas, attention, vous saurez montré du temps. Bon, mais la conjoncture est bonne. Voilà. Enfin, en tout cas, bien meilleure que ce qu'on attendait. Donc, l'INSEE nous déduit 2,6% pour l'année 2022, ça s'est fait. Tiens, Flavien, qu'est-ce que tu as regardé évidemment cette note de l'INSEE ? Qu'est-ce que tu regardes particulièrement ? Je regarde la dynamique. On voit bien quand même qu'on a eu une année 2022 un peu en deux temps, c'est-à-dire un premier semestre qui a quand même été porté par la bonne dynamique post-Covid, donc la bonne dynamique de 2021 où on a eu une croissance assez forte et un ralentissement quand même assez sensible en fin d'année. En même temps, c'était attendu, c'était quand même largement anticipé. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est la consommation des ménages, savoir comment les ménages se comportent parce que c'est encore plus de la moitié du PIB et qu'on est dans un contexte invraisemblable, incroyable d'inflation. on sait tous que l'inflation est très haute, etc., mais en fait, quand on réfléchit deux secondes, on n'a pas connu ces niveaux d'inflation depuis 40 ans. Ça veut dire que moi, il se trouve que j'ai 50 ans, donc ma génération, tous ceux qui ont 50 ans et moins, n'ont jamais été confrontés en tant qu'adultes, en tant que consommateurs à ces niveaux d'inflation, à ces étiquettes qui changent tout le temps. Et donc, ça génère des comportements qui sont des comportements nouveaux pour ces consommateurs. Donc, comment ils s'adaptent à ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils arrêtent de consommer ou pas ? Et ce que l'on voit, c'est que globalement, on a des consommateurs européens parce que c'est vrai un peu partout en Europe qui ont encore envie de se faire plaisir, qui font des arbitrages, très clairement. On voit par exemple qu'il y a certains secteurs qui souffrent plus que d'autres. Et pour autant, aujourd'hui, ce qui fait la résistance, ce qui explique au moins en partie la résistance de la conso, c'est qu'il y a eu une accumulation d'épargne qui s'est faite avec le Covid. Alors, ce n'est pas homogène sur toutes les catégories de revenus. Mais globalement, on a des ménages qui ont tendance un peu à puiser dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation malgré les tensions sur le pouvoir d'achat. Donc, plutôt une résistance qui était attendue mais qui est plutôt encourageante en ce début d'année. On est loin du scénario de récession qu'évoquait le FMI ou d'autres acteurs internationaux. Elles ont pu pu puiser dans leur épargne parce que l'État a payé les factures quand même. Ah bah oui, le quoi qu'il en coûte est passé par là. Oui, mais même le deuxième quoi, le quoi qu'il en coûte énergétique. Bien sûr, bien sûr. Denis ? Elle est en recul quand même la conso, sur le quatrième trimestre elle est en recul de 0,9%. C'est ça ? C'est pour ça que je dis qu'il y a eu deux temps en fait dans la fin. Je n'aurais pas tout à fait le même diagnostic, je verrais plutôt le facteur de résilience du côté des entreprises. En fait, quand on regarde la composition de la demande interne, il y a un poste qui est encore en progression, c'est l'investissement des sociétés non financières et ce de manière assez nette. En revanche, la consommation des ménages, elle est revenue exactement ou à 0,1 point près à son niveau de fin 2019. Donc on a bien eu cette... C'est quand même pas mal vu le niveau d'inflation, il a raison Flavien. Oui, tu vois, tu pouvais t'attendre à quelque chose de beaucoup plus... Mais quand tu regardes par rapport à 2019, tu as quand même une petite progression du pouvoir d'achat du revenu des ménages qui est intervenu en écart 2019, pas en 2022 où là on a effectivement un recul. Et en fait, du point de vue de l'épargne, on a un phénomène qui est très particulier. C'est vrai que les économistes ont tendance à dire que quand il y a une accélération des prix, eh bien j'ai intérêt à dépenser aujourd'hui pour acheter ce qui me coûterait plus cher demain. Or, l'épargne... Pardon, la hausse des prix, elle est très concentrée sur deux domaines, l'énergie et l'alimentation qui se prêtent assez peu au stockage. Et donc, bon, OK, on peut mettre ces 50 kilos de pâtes... Oui, c'est ça, on peut acheter des boîtes de raviolis. Ça atteint ses limites. Et résultat, on a plutôt un comportement qui va à rebours, plutôt un comportement de renforcement de l'épargne parce qu'il y a un sentiment de perte de son niveau de vie futur. Il y a une érosion de la valeur de la monnaie parce que le patrimoine, la valeur du patrimoine s'érode. Et donc, il y a plutôt, me semble-t-il, un renforcement de l'effort d'épargne sur la période actuelle. Mais là, moi, je suis d'accord avec Flavien. Je pense, et pour en parler dans les entreprises, c'est marrant, alors maintenant, mais à un moment, les acheteurs se disaient qu'on ne sait plus passer trois hausses de prix dans l'année. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on rappelle des mecs qui savaient faire parce qu'on ne sait plus faire. Et je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas si... On regarde cette inflation un peu, je crois encore, nous, consommateurs, avec les... Tu vois, les lapins... Je ne sais plus quelle est l'expression. Les lapins pris dans les phares. C'est-à-dire qu'on la regarde, on ne sait pas trop ce qu'on doit changer, où changer, comment changer. Tu as vu des comportements d'épargne sur le livret A, sur des choses comme ça, mais qui sont... Enfin, marginales. En tout cas... Je ne sais pas si on intellectualise autant que tu le fais, toi. Alors, sans l'intellectualiser... Parce qu'on ne sait plus faire, en fait. J'ai quand même l'impression qu'il y a une très forte adaptation, que l'effet prix fonctionne encore. Parce que, là encore, donc, énergie et alimentation, c'est le principal véhicule de l'inflation. Et quand tu regardes la décomposition de la consommation des ménages, ce sont ces deux postes-là qui ont le plus reculé. Effectivement, il y a toujours la consommation plaisir, la consommation de services marchands, par exemple, qui peut revenir un peu de restauration. Mais quand tu regardes l'alimentation, le niveau fin 2022 par rapport à fin 2021, c'est moins 7,5%. L'énergie, c'est moins 14,6%. Alors, OK, il y a les effets de sobriété qui sont intervenus. Il y a eu la météo qui a pu jouer. Mais c'est vraiment l'effet prix qui a joué. C'est sur les postes où tu as la plus forte inflation que tu as le plus fort recul qui intervient. Et ça, ça noie un petit peu les autres comportements de consommation. Oui, mais tu n'achètes pas de voiture en me disant que la voiture sera plus chère. Tu vois, même pas de voiture d'occasion, même le marché de l'occasion d'ailleurs recule. Ce qu'on aurait pu craindre avec cette inflation très élevée en fait quand même, c'est qu'on ait un arrêt de la conso. On est quand même dans un pays où le taux d'équipement des ménages en bien est très élevé en fait. Donc, on est sur des marchés de renouvellement. Si on sort de l'alimentaire, si on sort de l'énergie, ceux qui achètent des meubles, un canapé, ils ont déjà un canapé à la maison. Ceux qui achètent une voiture, ils ont déjà une voiture. Donc, on aurait pu s'attendre à un arrêt brutal de la consommation. Ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a un ralentissement et on le voit en fin d'année, c'est très clair. Mais je trouve quand même que compte tenu du contexte, finalement, on a une conso qui ne résiste pas trop mal et qui éloigne quand même le spectre de récession, y compris d'ailleurs en Allemagne puisqu'il faut quand même surveiller l'Allemagne de près. Clément, je ne sais pas si tu as eu le temps toi de regarder le mec de l'INSEE. Oui, alors en lien avec ce que tu disais à l'instant, moi je ferais partie de ceux qui effectivement pensaient que la croissance serait quand même relativement soutenue et j'adhère par exemple totalement à la, désolé de le citer, à une dernière lettre du Cercle des économistes, notamment de Patrick Artus. Mais pourquoi, désolé de le citer, on l'aime beaucoup. Je te dis, attention, tu veux rentrer au Cercle des économistes pour ça que tu les cites et que tu glisses les éléments de langage. Comme je suis accusé. Il y en a que je préfère à d'autres. Patrick Artus, je n'ai aucun problème avec Patrick Artus. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. C'était une note de Patrick Artus qui disait que globalement sur les facteurs de croissance fin 2022, 2023, etc. Aucun élément laisse vraiment penser qu'il pourrait y avoir une détérioration de la croissance. Tu disais à l'instant, il y a eu quand même une très très forte intervention de l'État sur 2022. Bah oui, le soutien aux ménages et quand même aux entreprises également sur 2022 reste fort. Il y a eu quand même des augmentations de salaires qui sont passées. Donc peut-être que ça explique aussi pourquoi une partie de la consommation ne s'est pas effondrée. La politique budgétaire donc également, la politique monétaire reste accommodante. Ça fera peut-être le lien avec ce qu'on dira après globalement et puis même tout ce qui est guerre en Ukraine et tout le choc que ça peut provoquer. Finalement, ça ne se traduit pas suffisamment en termes négatifs pour que ça impacte la croissance, en tout cas de court terme. Donc dans ces différents facteurs, effectivement, rien ne pouvait laisser vraiment penser qu'il y aurait un effondrement de la croissance au sens où la croissance du 4e trimestre viendrait casser l'acquis de croissance des précédents. C'est ça que je veux dire. Sur le chiffre précis qui a été sorti ce matin par l'INSEE, n'oublions quand même pas une composante qui est très forte et qui est en lien justement avec la dynamique de la demande interne. Donc demande interne avec une consommation qui résiste hormis une fois qu'on enlève l'énergie et l'alimentation et d'un autre côté une dépense des entreprises qui est dynamique. Mais au total, ce que l'on voit, c'est qu'une bonne partie de la croissance de cette fin d'année est expliquée par le fait que les importations reculent. Et ça, ça tient notamment au fait que les entreprises sont en train de changer leur comportement en matière de stockage. Dans les 2,6 points de croissance que l'on a cette année, vous en avez 0,7 qui vient d'un comportement de restockage de la part des entreprises. Or, elles sont désormais en tension sur leur trésorerie de manière beaucoup plus forte que ce que l'on connaissait en 2021 et encore début 2022. Et elles commencent déjà à ralentir leur stockage. Du coup, les importations reculent. Mais ce recul des importations, il ne va durer qu'un temps. Et on a un chiffre qui, si les importations n'avaient pas bougé, aurait été, pour le coup, en négatif. Donc, il y a un élément qui est quand même à surveiller sur la... Oui, mais tu peux tempérer ça. Quand même, tu peux penser qu'en 2023, les prix de l'énergie seront moins élevés que 2022. Et donc, tu vas peut-être récupérer sur les prix de l'énergie en termes d'importation ce que tu vas perdre sur les stocks. Oui, alors, attention, parce que c'est un comportement en volume. Oui, a priori. Ce n'est pas d'ailleurs que les prix de l'énergie. C'est les prix de l'ensemble des matières premières qui ont connu un reflux quand même assez sensible. Modulo, là, depuis quelques années. Et le rééquilibrage euro-dollar aussi, qui n'est pas... Exactement. Non, ça, ça fait du bien. Clairement, ça apporte de la souplesse. C'est évident. C'est pour ça que nous, nous sommes sur un scénario où on fait du zéro. Zéro plus zéro moins, je ne sais pas encore où cela va s'arrêter précisément. Mais on préfère rester assez prudent parce qu'en fait, il n'y a pas de catalyseur pour une réaccélération, tout semble-t-il. Les entreprises, elles sont déjà très présentes, que ce soit en investissement ou en emploi. Je ne les vois pas accélérer encore fort. Ah ben ça, en emploi, elles ne peuvent pas accélérer, Flavien, oui. Non, après, quand on regarde les indicateurs un peu avancés qu'on peut avoir, alors, quand on regarde les PMI, ils ne sont plutôt pas mauvais en zone euro. Il faut regarder ce qui se passe en zone euro. il progresse, ça fait le quatrième mois qu'il progresse depuis septembre. Donc, ce n'est pas euphorique, mais ce n'est pas non plus le scénario un peu noir qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. On est plutôt effectivement dans un scénario d'une croissance à tonnes, avec beaucoup d'incertitudes. C'est très difficile de faire des prévisions macro en ce moment parce qu'évidemment, l'aléa géopolitique, la guerre en Ukraine est un aléa qui est quand même majeur. Si on reste dans un scénario d'une espèce de front qui se stabilise comme c'est le cas actuellement, on est plutôt sur le scénario des 0%. Après, si ça dégénère ou au contraire, si ça s'améliore. Mais ça, pour le modéliser, honnêtement, à part modéliser le cerveau de Vladimir Poutine, je ne sais pas comment on peut faire sur le plan économique. C'est compliqué. Tu crois que tu peux avoir un effet inoffensive dans un sens ou dans un autre et tout peut apporter un effet ? Parce que là, sur l'énergie, tout est fait, ça y est, c'est plié. D'ailleurs, il faudra le dire quand même à un moment, ce qu'on réalisait les Allemands est phénoménal. C'est-à-dire le switch énergétique qu'ils ont réussi à faire vis-à-vis du gaz russe est quand même phénoménal. Ils ont été très réactifs, effectivement. On les a aidés d'ailleurs, mais ça a été phénoménal. Après, pour répondre à ta question, je crois que c'est vraiment la difficulté d'une façon générale sur la macro. Aujourd'hui, faire des prévisions, c'est quand même très compliqué. Quand on a vécu le choc Covid, c'est des chocs de type signe noir. C'est-à-dire que c'est imprévisible. Et donc, c'est comme si tu me demandais de faire des prévisions économiques avec dans trois semaines, il y a les Martiens qui débarquent. Qu'est-ce qui se passe ? C'est compliqué. C'est même quasiment impossible. Donc, l'aléa géopolitique, la guerre en Ukraine, la façon dont elle va évoluer, c'est tellement imprévisible et tellement impactant sur nos économies que franchement, il faut rester quand même prudent. Est-ce que les économistes ont perdu leur boussole, Clément ? Donc, Roudbézieux, il disait ça autour de l'inflation. Tout le monde dit qu'on a le pic d'inflation pendant le printemps et qu'ensuite, ça redescend. Et lui, il n'y croit pas. Et il dit, moi, je vois ce qui se passe dans les entreprises. Je vois ce qui se passe sur les négociations salariales. Par exemple, il y a Renault qui a communiqué sur une enveloppe globale de 7,5%. Alors, même si ce n'est pas du salaire, il y a pas mal de primes là-dedans. Mais enfin, c'est 7,5% de la masse salariale, les augmentations de Renault pour l'année 2023. Et donc, il dit, les économistes ont perdu leur boussole. Mais il n'est pas le seul, d'ailleurs, à dire ça, puisque tu cites le président du MEDEF et un chef d'entreprise. Michel-Édouard Leclerc quand j'entends Bruno Le Maire dire que l'inflation sera plus faible, il dit non, parce qu'on va passer des hausses de prix qu'on connaît à l'avance dans les mois à venir, janvier, début février, etc. Donc, il n'est pas le seul à le dire. Disons que dans les scénarios quand même qu'on a, il n'y a pas vraiment de scénario quand même qui plaide pour un retour très durable et très long de l'inflation. Toujours pareil, parce qu'il y a quand même d'autres tendances sur l'économie mondiale qui sont assez déflationnistes. Et puis, il y a des effets de seuil qui sont quand même absolument énormes. On disait à l'instant sur les matières premières, on n'aura pas du tout le même choc que sur les derniers mois ou années. En ce qui concerne les augmentations de salaire, on n'est pas vraiment effectivement dans une dynamique boucle prix-salaire comme on a pu le connaître par le passé. On a souvent ce réflexe de penser que dès qu'il y a une augmentation de salaire, ça entraîne forcément une boucle prix-salaire type stagflation, etc. Non. En fait, là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et tous les autres facteurs qui peuvent faire baisser les prix, les matières premières, l'approfondissement de tous les éléments structurels type augmentation de la concurrence, etc. Finalement, toujours quand même un excès d'épargne. Tout ça, c'est quand même fondamental pour la détermination du taux d'inflation quitte à même penser que effectivement la stabilisation du taux de change euro-dollar sera quand même plutôt favorable pour nous en termes d'inflation qu'un taux de change très bas. Donc moi, je suis plutôt dans ce qui pense que même s'il y a un gros débat sur l'inflation... c'est toi qui as le bon cap et pas roue de mes yeux. Alors, je vais parler à nouveau, je vais citer Patrick Artus. Les économistes n'ont plus vraiment de théorie de l'inflation. On voit que c'est plus uniquement la masse monétaire qui détermine à long terme le niveau général des prix. C'est vrai. On voit en même temps que les déterminants traditionnels de l'inflation affectent l'économie mais pas du tout de la même manière que ce qu'on apprend, on va dire, sur l'économie sur l'inflation. Je te l'ai déjà cité la merveilleuse phrase que m'avait donnée Jean-Marc Daniel. Il y a eu une inflation de théorie mais il n'y a jamais eu de théorie sur l'inflation. Il n'y en a jamais vraiment eu. C'est un peu sévère parce qu'il faut être... À un moment, tu n'as plus expliqué ce qui s'était passé dans les années 70 mais à part ça... Disons qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus flou. Alors, s'il n'y a pas eu de théorie de l'inflation, aujourd'hui, c'est... Mais après, ne pas avoir de théorie de l'inflation, ça ne veut pas dire que les modèles n'arrivent pas du tout à prévoir de manière à peu près correcte ce que va être la grande tendance du niveau général des prix. Et bon, on reste persuadé que ce sera relativement... Flavien, tu... En deux mots, je suis tout à fait d'accord sur le fait que pour l'instant, on ne constate pas de spirale. Ça, c'est clair et net et c'est un élément très déterminant justement pour essayer de voir ce qui va se passer du point de vue de l'inflation. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette période d'inflation, on a eu quelquefois aussi à la marge, mais quand même quelquefois un peu des phénomènes d'aubaine, des effets d'aubaine, c'est-à-dire des augmentations de prix qui ont été passées et qui n'étaient pas forcément justifiées par une hausse. Bon, voilà. Donc, tout le monde a essayé de passer un peu ces hausses de prix. Parce que des noms de Leclerc aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais c'est vrai, c'est une réalité. Après, ce qui se passe, c'est que quand les affaires sont plus difficiles et si on fait une croissance zéro, les affaires seront plus difficiles, il va falloir de nouveau se battre pour remporter les marchés. Et donc ça, c'est très déflationniste, si je puis dire. En tout cas, ça crée de la désinflation. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça, la réalité. D'ailleurs, on l'a vu quand Elon Musk commence à dire je baisse mes prix de je ne sais pas combien, c'est que les affaires sont plus dures. C'est un signe un peu avant-coureur de ce qui pourrait se passer en 2023. Et je pense qu'il y a certaines entreprises, notamment dans le BTP, puisque ça devient un peu plus compliqué, qui vont peut-être ralentir un peu sur les prix. Denis ? Sur l'inflation, il y a eu un signal qui va totalement dans ce sens. C'est ce que l'on voit aux Etats-Unis. Il y avait un article du Wall Street Journal la semaine dernière qui était très intéressant qui montrait combien les entreprises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, après avoir passé des hausses de prix extrêmement importantes, n'arrivaient plus à les faire. Tout simplement, on le voit, les chiffres de ventes au détail aux Etats-Unis, c'est exactement ce processus-là. Les ventes au détail aux Etats-Unis sont en train de reculer et donc la possibilité même de passer les hausses de prix, elle n'est plus au rendez-vous. Donc elles font machine arrière, il n'y a plus d'accélération de l'inflation. Maintenant, ça c'est vrai des Etats-Unis. En revanche, du côté européen et notamment aussi du côté français, il y a quand même un point qui est important à prendre en considération, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même crise énergétique que celle qu'on connaissait par le passé. Les crises énergétiques du passé, c'est des crises du pétrole et donc le pétrole, ça se translate très rapidement dans le prix des carburants. Là, quand c'est une crise qui vient des approvisionnements en électricité et en gaz, ce n'est pas la même chose. La note de l'INSEE qui montrait à la fin de l'année dernière que c'est 50% du chiffre d'affaires de l'industrie qui est réalisé par des entreprises dont les contrats d'approvisionnement électrique viennent à échéance fin 2022 et donc qui doivent renégocier les nouveaux contrats, ça dit bien que le choc de prix de l'énergie, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et donc ça, ça change quand même radicalement la donne. Et ça se voit notamment pour les industries agroalimentaires en plus de 50%. Oui, mais tu m'as expliqué, Denis, alors pour le coup là, tu me l'as expliqué très tôt et ça n'a jamais été démenti dans toutes les études, c'est 10-20% aujourd'hui des industriels qui ont un vrai problème avec le coût de l'énergie. Les autres, ils ont déjà passé des hausses correspondant aux contrats qu'ils sont en train de signer. Oui, tout à fait. Mais après, tu as l'effet de cascade, le 10-20%, c'est sur les industriels qui sont directement concernés par l'énergie. Mais après, tu as justement l'effet de cascade qui se manifeste, l'effet de translation dans l'ensemble du secteur. Prends l'exemple du secteur de la construction. En gros, le secteur de la construction, l'électricité, le gaz, c'est moins de 1% de la valeur de la production. Sauf qu'ils ont l'augmentation des prix de l'acier, l'augmentation des prix du verre, où là, pour le coup, ça représente jusqu'à 10% de la valeur de la production. Enfin, l'électricité représente 10% de la valeur de la production. Et donc, ils ont des effets de cascade qui interviennent, qui se font en janvier. Et effectivement, il y a aussi la main d'œuvre. Donc, on n'est pas complètement sortis de l'ornière. Disons que le choc de l'inflation, il a été suffisamment ample et suffisamment durable pour qu'il enclenche des effets de second tour qui ne soient pas que des effets qui viennent de l'inflation, mais que tu aies des diffusions dans le corps de... Un mot, un mot, Clément, un mot, Flavien. Je suppose que ce choc inflationniste qui est possible sera, en tout cas en France, en partie amorti par l'État. Quand même, parce que moi, je ne crois pas du tout aux fins du quoi qu'il en coûte et je ne vois pas comment, si jamais ça arrive, les entreprises ne seront pas aidées ou même les ménages. Comment ça ? Tu ne crois pas à l'audit des finances publiques promis par Bruno Le Maire ? Si ! Comment ça ? Oui ! À sa mise en pratique, non ! Voilà. Et c'est vrai que, entre ça et le fait que les entreprises vont être de toute façon forcées pour un certain nombre d'entre elles de taper dans leurs marges, qu'est-ce qui restera vraiment de l'inflation si l'État met le paquet et qu'en plus, les entreprises baissent leurs marges ? Franchement, la traduction dans les hausses de prix sera peut-être plus... En tout cas, ce sera possible, mais ce sera vraiment aussi forte que ce qu'on peut dire quand je vous ai entendu une inflation à 6-7% en 2023. Ça me paraît difficile. Très bien. Oui, peut-être un dernier mot, c'est qu'on va commencer à voir les effets du resserrement monétaire de la politique de la Banque centrale qui augmente ses taux. On sait très bien qu'il y a quand même un peu de temps entre le moment où on commence le cycle de hausse de taux et le moment où ça produit ses effets sur l'économie réelle. Là, je pense qu'on va y être sur le premier semestre 2023. Donc ça va aussi calmer un peu tout ça. On va en dire un mot, justement, dans un instant. on va en dire un mot. 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 On va en dire un mot.